donc le village est là donc normalement les pompiers on va mélanger les communautés et les pompiers ils vont mettre un feu de brousse doit maîtriser normalement qui va provoquer le départ l'évacuation du village vers la frontière d'accord donc là ça va provoquer il y aura quelques blessés sur place donc comme ils ont eu une formation au premier secours et lutte contre l'incendie c'est des gens du village qui vont essayer de maîtriser le feu au départ donc ça en gros c'est le scénario voilà donc on a assisté à un cas d'incendie d'un village il y a eu un feu de forêt sinon je dirais un feu de brousse n'est-ce pas alors c'est à laquelle c'est un village où les villageois affolés d'abord ils se sont dirigés sur un site n'est-ce pas alors donc arrivé là bas il y a des gens qui se sont blessés alors dans cette foule également puisque ça fait l'affaire de certains il y avait des voleurs des bandits n'est-ce pas qui étaient dans la foule donc tenté quand même alors de dérouver certaines choses alors qui ont été appréhendés tout au long de ce scénario arrêtez arrêtez vous c'est pour rien ameloté t'es toi t'es toi t'es toi voilà la position politique au moment où les sapers pompiers éteignaient le feu on a arrêté sécuriser le lieu on a balisé on a arrêté les fonctionner les malfaiteurs on les a conduit aux touristes maliens nous et les maliens on traverse la frontière avec une très bonne collaboration à chaque incident qui se passe ils sont unis dans une seule mission c'est de sauver et sécuriser les citoyens et son bien donc on a renforcé renforcé l'amitié la fraternité qu'ils sont entre nous au moment d'incendie au moment de pillage du village au moment de chaque accident les citoyens il est bien il est devenu bien sensibilisé et savoir qu'il doit toucher les autorités au plus vite possible pour intervenir moi je dois vous soutenir je suis un peu plus je te souviens je suis un peu plus pour continuer j'ai dit que je ne suis pas de操urer j'ai dit un peu plus c'est une bonne On est en train de travailler conjointement pour les agents de santé du Mali, de la Boutanée. On travaille avec les patients. C'est par-dessus des blessures, des brûlures, des états d'inconscience. On est en train même de suivre les malades. On a même vu deux cas de suspicion des maladies virales. C'est-à-dire qu'il faut pousser du sang. Poussez les gens un peu. Poussez les gens. Mais la sécurité, où est-ce qu'elle est la sécurité ? Il faut qu'ils poussent les gens. Poussez les gens un peu. Alors l'objectif principal de cet exercice, c'est pouvoir préparer la population de deux côtés, côté malienne mais aussi côté mauritanien, pour faire face à une crise qui engendre un mouvement de personnes massives. Cet exercice dure deux jours. Aujourd'hui, c'était focalisé sur le côté mauritanien, Gogi-Mauritanie, pour voir un peu le passage et le flou massif des populations bouger du côté frontière malienne vers l'intérieur de la Mauritanie, et voir comment les autorités mauritaniennes pouvaient mieux réagir à cette arrivée. Demain, c'est l'envers. Et notamment, le flou va être vers le côté malien. Et donc, on verra demain comment les autorités maliennes pourront bien réagir à une arrivée massive de population. ... 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 C'est une cellule de crise montée sur l'ordre du Hakeem pour pouvoir accompagner techniquement et aider à l'organisation de l'accueil, de la réception, de l'hébergement et des gens qui vont venir. ... ... ... ... ... ... ... 500 messieurs, 200 dames et 50 enfants et que cette information a été remontée aussi aux autorités et aux structures d'approvisionnement pour pouvoir un peu approvisionner ces gens et qu'il a déjà mis en place des tentes pour accueillir les gens qui vont être abergés et secouris et qui vont recevoir des dotations. Amen. Le Mali a beau planifier au niveau local pour son développement, s'il ne tient pas compte de l'autre côté, ça va fausser et vice-versa. Maintenant, je pense que cette mutualisation des efforts est devenue effective aujourd'hui à travers les services de santé, la protection civile, la police, la gendarmerie. Donc j'ai beaucoup apprécié cette mutualisation qui est devenue vraiment effective. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.